Par enchantement ou bien par la grâce, il peut s'avérer que pendant que tu as le sida, le remède aussi paraît. Mais pour ce que de la route, à cause d'un inconscient, nous avons vu le camion des Chinois qui n'ont aucun comportement citoyen sur la chaussée. Combien de personnes ils ont arraché la vie ? Je ne sais pas vous le dire. Et si ces derniers sont cultivés, sont vulgarisés de la manière à se comporter sur la chaussée et en tenant le volant, je pense qu'il y aura moins de morts. Permettez-moi que je puisse vous dire quelque chose. Vous savez, sur la chaussée, sur les routes, depuis qu'on a élargi les chaussées, les routes, vous savez, il y a plus d'enfants qui en meurent tous les jours. Il y a des adultes, il y a des femmes et comme des enfants. Mais je voudrais parler du fait qu'il y a des enfants qui vont à l'école le 5 septembre, le jour où la rentrée officielle a repris pour la rentrée scolaire. Devant mes yeux sur l'avenue Benséqué, deux enfants de 6 et 8 ans se sont fait écraser devant mes yeux. Et je pense que ces choses devront s'arrêter. Excusez-moi une fois de plus, je voudrais dire parce que je suis en train de laisser exprimer mon cœur, non pas ma raison. Il s'avère que, cher ami, il y a lieu de savoir une chose. On dit en français qu'un homme ou une femme qui perd son mari ou sa femme, on les appelle veuf ou veuf, n'est-ce pas ? Et un enfant qui perd ses parents, on les appelle des orphelins. Mais un enfant, un enfant ou je peux dire un parent qui perd ses petits-enfants ou bien ses enfants, je ne sais pas si vous connaissez un nom en français qui peut combler ce vide-là. Vous allez me cultiver et je serai fier, mais je pense qu'il n'y a pas de nom. Parce que dans la nature, il est prévu que les enfants enterrent leurs parents. Et le chauffé sont en train de tuer les enfants parce que les bouts de choux qui sont là ne connaissent pas qu'est-ce que c'est vos signaux, qu'est-ce que c'est vos passages piétons, qu'est-ce que c'est vos bandes de doublage ou de ne pas doubler. Ces enfants ne savent pas ces choses-là. Il faudrait que ceux qui tiennent le volant sachent protéger les piétons. Parce que d'abord, avant tout, avant d'être automobiliste, on est piéton. Et quand on dort, on est piéton. Quand on se réveille, on est piéton. On devient automobiliste quand on se réveille le matin et qu'on rentre dans son véhicule. Il faudrait avoir un comportement citoyen quand on tient le volant, que l'on sache respecter sa propre vie et respecter celle de l'autre. Parce que sa vie est utile à la nation et la vie de l'autre est utile à la nation. Je pense que la CNPR, qui est la Commission nationale de prévention routière, logiquement, c'est à eux de pouvoir faire ce travail-là. Et moi, je ne viens pas prendre leur travail. Je viens simplement parler, rajouter un plus par rapport à ceux qui sont censés faire ou bien ceux qui le font déjà. Afin de pouvoir, à mon sens, de par ma nature, je ne suis pas celui qui aime critiquer. Moi, je préfère échouer en essayant que d'échouer parce que j'ai pensé. Alors, c'est ma contribution à leur lourde tâche. Mais malheureusement, malheureusement et malheureusement, une fois de plus, je suis déçu de constater que la CNPR n'est pas connue outre mesure. Elle devrait logiquement se faire connaître et afin de pouvoir jouer mieux son rôle. Parce que c'est une structure de l'État qui existe depuis 33 ans. Mais peut-être vous et moi, nous la connaissons peut-être qu'il y a quelques jours, quelques heures ou bien maintenant. Parce que le rôle et le devoir du gouvernement, de l'État, c'est de protéger les populations de diverses manières. Et les populations, ayant vu que le constat est celui-ci, c'est que les choses se modernisent dans le monde. Nos aïeux se promenaient dans des sentiers, dans des savannes. Aujourd'hui, nous sommes dans des cités. Il y a des routes asphaltées et autres. Il y a lieu à ce que maintenant, que nous puissions apprendre à nos populations, ou bien que l'État prenne conscience du fait que les routes tuent et apprennent à cette population comment se comporter. Moi, je ne voudrais pas en vouloir à la population. Vous savez pourquoi ? Je vous dirais simplement, la population, elle ressemble à l'eau. Est-ce que vous pourrez me donner la forme de l'eau ? L'eau prend la forme du récipient. Un enfant peut dire que l'eau, c'est le bidon de 5 litres. Un autre dira, c'est le bidon de 20 litres. Un autre dira, c'est le bidon de 200 litres. Et le peuple, c'est ça. Le peuple prend la forme dont son chef, ou bien son politique, lui donne à pouvoir converger. Dans le sens que, si la population sent qu'il y a de l'intérêt dans ce sens-là, je pense que le même peuple, parce que nous sommes humains sur toute la Terre, le même peuple congolais est pareil que le peuple chinois, est pareil que le peuple angolais, est pareil que le peuple américain. C'est-à-dire, des autres nations où ils ont cette culture de la sécurité routière, ils n'ont pas quatre paires de bras, ils n'ont pas deux têtes, ils sont comme toi et moi. Il s'avère qu'il suffirait de pouvoir instruire ces différentes personnes et ils pourront se tenir de la manière dont on veut qu'ils se tiennent. N'oubliez pas que je vous dis que le peuple ressemble à l'eau, parce que le peuple n'a pas de forme. On lui donne une forme et il devient ce que vous voulez. La loi congolaise a déjà prévu le code de la route. Le code de la route, c'est les textes de loi qui parlent de la manière dont sont légiférés le comportement des citoyens sous la chaussée. Donc ça, c'est la part déjà de l'État qui est déjà faite. Et je vous dis, je n'aime pas avoir la prétention de jouer au savant, à celui qui sait et celui qui vient inventer la roue. Je viens simplement dire ceci, il y a lieu de pouvoir souffler sur ces textes de loi afin que la connaissance de ces écrits soit au public de tel enseigne que le comportement soit physique et constaté. Et c'est possible. Des bouts congolens, c'est un enfant, la tapoube, palais la bête, nous bâtirons des pays du Bokawa dans la pêche. Nous bâtirons des pays du Bokana, citoyen, à tonner, il est sacré de notre solidarité. Chérenant, salouez-nous, à tonner, il est sacré de notre solidarité pour toujours.